élus. Les compétiteurs malheureux doivent accepter les jeux démocratiques et en tirer les conséquences. Nous, en tant que peuple, devons garder à l'esprit que ce qui compte bien plus qu'un poste électif, c'est l'existence et la stabilité de la République démocratique du Congo. Ne fragilisons donc pas notre pays et je m'en vais de ce pas lire la décision numéro 130 bar CENI bar AP bar 2023 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière, vue telle qu'est modifiée à ce jour la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10 bar 013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13 bar 012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21 bar 012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.1, 2 et 5 et 23 noni alinéa 2. Vu la loi numéro 06 bar 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives provinciales et locales telles que modifiées par la loi numéro 11 bar 003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15 bar 001 du 12 février 2015, la loi loi numéro 17 bar 013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22 bar 029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 22 terres, 67 bis, 100, 101, 102, 100 et 3, 100 et 4, 100 et 5, 100 et 6, 100 et 7 et 114. Vu la loi numéro 23 bar 025 du 15 du 16 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003 bar CAB bar AN bar P bar 2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004 bar CAB bar AN bar CM bar 2021 du 23 décembre 2021, portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21 bar 084 du 22 octobre 2021 et numéro 21 bar 102 du 24 décembre portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R const 17 56 du 28 avril 2022, par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, à son arrêt numéro R const 17 22 bar TSR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044 bar CENI bar AP bar 2022 du 26 novembre 2022, portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027, relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 103 bar CENI bar AP bar 2023 du 1er septembre 2023, portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111 bar CENI bar AP bar 2023 du 5 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des électeurs, vu la décision numéro 116 bar CENI bar AP bar 2023 du 19 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrécevables à l'élection du président de la République, vu la décision numéro 119 bar CENI bar AP bar 2023 du 3 novembre 2023, portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer l'organisation et la régularité des processus électoraux et référendaires, conformément aux articles 211 de la Constitution du 18 février 2006 et 3 de sa loi organique numéro 10 bar 013 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13 bar 012 du 19 avril 2013, et la loi organique numéro 21 bar 012 du 3 juillet 2021, considérant que bon nombre de bureaux de vote et de dépouillement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023, et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que devant cette affluence, certains bureaux de vote et de dépouillement n'ont pas épuisé les opérations de vote et de dépouillement à l'issue du temps de vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale, considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens, ainsi que la transparence, la crédibilité, l'intégrité et l'inclusivité du processus électoral en cours, la CENI a, par ses décisions, numéro 128 bar CENI bar AP bar 2023 du 20 décembre 2023, et numéro 129 bar CENI bar AP bar 2023 du 21 décembre 2023, ordonné la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités, considérant que l'article 67 bis de la dite loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes. Que de ce fait, la CENI, à partir de 24 809 centres de vote, recueillit et traité les résultats issus de 64 196 bureaux de vote et de dépouillement sur les 75 478 prévus. Considérant que ces résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote et donc copies des procès verbaux seront numérisés, codifiés et publiés sur les sites internet de la CENI, donnent plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentielles, législatives, nationales, provinciales, ainsi que cellules des conseillers communaux. Considérant que pour les mêmes raisons de transparence, les 10 procès verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement des contentieux des résultats, qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, 18 045 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur le 26 dossier de candidature reçu à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide. Article 1er. Les résultats provisoires de l'élection du président de la République, tenus en date du 20 décembre 2023, se présentent comme suit. Candidat numéro 1. Rajabo Tebabo Soborabo, de la liste de CUC, voix obtenue 70 149, soit 0,39%. Candidat numéro 2. Mutamba Tungunga Constant, du parti DIPRO, avec voix obtenue 36 312, soit 0,2%. ou 20%, 0,20%. Candidat numéro 3. Katumbi Chapwe Moïse, de la liste d'ensemble, voix obtenue 3 258 538, soit 18,08%. Candidat numéro 4. Sesanga Hipungu Jaya Kasseng Kapitu, de la liste d'envol, qui a obtenu 17 838 voix et 0,10%. Candidat numéro 5. Anzoulouni Isole Ketchi Floribère, candidat indépendant, ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6. Candidat numéro 6. Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant, ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04%. Candidat numéro 8. Bousse Falaye Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9. Ifoku Mputampunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10. Kazadi Kandarex, candidat indépendant, avec 5 772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11. Kikouni Masoudi, 7 candidats indépendants, avec 8 639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12. Majondomu Mbapatris, candidat indépendant, avec 15 865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13. Masalu Annedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14. Moudeke Reza Basimoua Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15. Moudeke Moukwege Moukengere Deni, candidat indépendant, avec 39 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16. N'Galasi Kurissini Agri, Agri ou Agri, numéro... Enfin, candidat indépendant, avec 37 535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17. Ngoï Ilungawa Senga Théodore, candidat indépendant, 4 139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18. Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19. Chani Ka Mouadianvita Noël, candidat indépendant, avec 9 319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20. Tshiseke Di Chilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix. Soit 73,34%. Soit 73,34%. Candidat numéro 21. Faïulu Madidi Martin, de la Mouka Faïulu, avec 960 478, soit 5,33%. Candidat numéro 22, Matata Pognon Mapon de LGD avec 14 233 voix, soit 0.08%. Candidat numéro 23, Diongo Chamba Franck du MLP, 6 800 voix, soit 0.04%. Candidat numéro 24, Mozito Fumuchi Adolphe du Nouvel Élan avec 201 066 voix, soit 1.12%. Candidat numéro 25, Bile Batali Joël, candidate indépendante avec 6 954 voix, soit 0.04%. Et enfin, candidat numéro 26, Nguila Enoch, indépendant, 5 182 voix, soit 0.03%. Article 2, est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tuseke d'Ichi Lombo. Applaudissements, 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 applaudissements. Applaudissements, applaudissements. Article 3, le membre du bureau, Ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kishasa le 31 décembre 2023, Denis Kadimakazadi, président. ... Michel Moussamediaoué, s'est confirmé. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! ... 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